Alors, premier album, l'album sort le 19 avril, voici la pochette de cet album que vous allez pouvoir découvrir, donc un peu partout ? Oui, un peu partout, du moins dans tous les bacs sartois, et puis on va dire région Pays de Loire et région centre, puisque c'est une autoprod, donc il n'y a pas de distrib. D'accord, alors on vous a reçu le 10 janvier 2008, le jour de vos 21 ans, pour votre troisième single Oublie-tout, que l'on retrouve d'ailleurs sur l'album. Combien de chansons inédites au total ? Ça fera 8 sur l'album, puisqu'il y aura 4 reprises au niveau des précédents singles en fait. Ok, ce qu'on va faire tout de suite, pour savoir de quoi on parle précisément, c'est qu'on va écouter un extrait de cet album. Allons-y, cet extrait c'est rien que vous, on écoute. Allons-y, cet extrait c'est rien que vous, on écoute. Allons-y, cet extrait c'est rien que vous, on écoute. Allons-y, cet extrait c'est rien que vous, on écoute. Pourtant je sens gronder l'océan, il m'appelle, m'envahit et me prend. Et c'est rien que vous, rien que vous, c'est rien que vous. Les auteurs paroliers, donc se nomment Chris Sheldon, ainsi que Frédéric Lemont. Les compositeurs, il y en a même 3 sur l'album, puisqu'il y en a un autre qui s'est rajouté à la fin pour 2 chansons dont celle-ci rien que vous. Donc Gabriel Marini, Denis Equimian et puis Fabio Giovi. Voilà, donc il faut savoir qu'effectivement je suis uniquement interprète, mais les thèmes de direction c'est moi qui les donne, du moins c'est moi qui les choisis puisque l'équipe est commencé à me connaître. La chanson d'amour, chanson populaire, c'est ça le thème de direction c'est quoi ? Ouais, c'est vrai que moi je suis très sentimental. Ouais, c'est bien. Non, 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 donc j'aime bien les chansons et évidemment le thème de l'amour, mais on découvrira qu'il n'y a pas que l'amour dans cet album. Bon, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs qui ont choisi l'amour et notamment ceux dont vous avez assuré la première partie depuis 2003, Herbert Léonard, François-Valéry, Alice Donin qui était sur ce plateau il y a quelque temps, Claude Barzotti, Lorital c'est ça Claude Barzotti ? Oui, c'est ça, je suis rital et je le reste. Exactement, de bons souvenirs ? De très bons souvenirs, ouais, de très bons souvenirs parce que ça permet d'appréhender la scène toujours en première partie parce que le public vient pour l'artiste et non pour la première partie donc c'est pas évident de faire passer ses propres émotions et ses propres titres du moins puisque maintenant j'essaie de mêler les deux et donc voilà et puis c'est vrai qu'en plus rencontrer les artistes c'est beaucoup de conseils et donc c'est important. Alors quel est le conseil que vous avez retenu et que vous avez mis en application ? C'est celui de Daniel Guichard qui m'avait dit en fait qu'il fallait toujours rester à l'humilité en fait, c'est ça, rester humble, savoir d'où l'on vient. Donc voilà aujourd'hui avec cet album qui arrive, le chemin, le parcours, je monte les marches après marches, je dirais mois après mois parce que c'est vrai que ça a commencé avec un single et puis aujourd'hui on a un album donc c'est super. Alors quand on est artiste comme vous, en province, je ne dis pas que c'est un handicap mais que c'est un handicap mais c'est moins facile évidemment que lorsque l'on est à Paris 365 jours par an. C'est clair. Lorsque l'on a le parcours qui est le vôtre, donc des premières parties, des singles, produits simplement, enfin tout seul pour la plupart, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'album de la première chance ou l'album de la dernière chance ? Quels sont vos objectifs par rapport à cet album ? Moi par rapport à cet album en fait je me donne aller deux ans pour le faire mûrir cet album, c'est-à-dire le présenter parce que très sincèrement je pense qu'il a la place dans ce monde artistique. Effectivement, le Mans c'est à 55 minutes de Paris, j'y suis quasiment tous les lundis avec Marco Béaco, mon prof de chant qui est intervenu sur cet album. Voilà maintenant je vais aller frapper à chaque porte, je vais faire le tour des maisons de disques pour montrer cet album, alors peut-être que dans certaines il ira direct dans la poubelle et peut-être que dans certaines il écoutera et puis si la bonne personne l'écoute et que j'ai la chance, ben voilà quoi. Et puis en plus c'est très difficile, ce qui est encore plus difficile c'est qu'en ce moment pour les interprètes c'est très très difficile quoi. Parce que comme maintenant ils prennent tout sur les éditions et donc sur les droits d'auteur et compagnie, c'est très très... Pardon, les maisons de disques négocient d'abord les éditions et donc c'est pour ça que finalement dans toutes les émissions on n'entend plus que des auteurs compositeurs parce que les gens veulent des auteurs compositeurs. Alors qu'on a toujours eu des grands interprètes et que ça a totalement, ils ont totalement leur place dans le paysage musical français et voilà. Alors on va vous retrouver sur scène à la FNAC Dumont, ce sera noté-le le 23 avril à 17h30 et puis un concert aux Écuries à Rue Audin le 30 avril, qui sera à 22h. Oui, exactement. Un tour de chant dans lequel vous proposez bien sûr des extraits de l'album. Non, bien sûr, c'est totalement la promo de l'album, la présentation de l'album au public, à mes proches, enfin voilà, tous ceux qui veulent venir le sont bien entendu. Et est-ce qu'on va entendre cette reprise là qu'on va écouter tout de suite par exemple ? Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà, au premier temps de la valse, je suis seul mais je t'aperçois. Et Paris qui va à la mesure, Paris qui mesure notre éloi, et Paris qui va à temps et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. On va revenir, je pense qu'en fait il voulait aller directement au refrain, mais c'est effectivement la valse à mille temps de Jacques Braille. Et oui, c'est pas facile à chanter ça. Ben non, j'ai hésité à la mettre dans cet album parce que je voulais que cet album ait totalement une homogénéité en fait. Et c'est vrai que quand on regarde la valse à mille temps, par rapport aux autres titres de l'album, notamment De l'amour, le deuxième titre, qui est vraiment le titre assez fort, ça ressemble plus à du maé le début, donc c'est vrai qu'on compare du maé à du brel. Mais bon, c'était la volonté aussi du public quand je l'ai chanté, notamment en Tunisie, sur la finale de la tournée Ici Paris. Cette chanson, en fait, à chaque fois, elle donne des frissons aux gens et je me suis dit, je vais la reprendre. Et on l'a totalement réorchestrée grâce à l'aide d'Aurélien Noël, l'accordéoniste, et de Jacqui Delance, qui était pianiste dans l'émission de Pascal Sevran. Que Pascal a l'air de connaître. Ah oui, bien sûr, sans problème. C'est vrai que moi j'ai eu le plaisir de découvrir Yvon il y a déjà quelques années, ensuite sur les plateaux avec Pascal. Et Pascal disait toujours d'Yvon, ça sera quelqu'un qui ira très loin parce qu'il construit sa carrière pas à pas. C'est-à-dire qu'il ne loupe aucune étape. Et c'est vrai qu'il n'a que 23 ans. Il n'a que 23 ans et je pense qu'aujourd'hui il peut être fier de ses poulains, en tout cas de son poulain, parce qu'il était très apprécié de Pascal, je peux le dire, en toute amitié et en toute sympathie. C'est bien de l'avoir précisé, Pascal. C'est très très bien. Votre ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à vivre de ce métier. Aujourd'hui vous en vivez, vous travaillez toujours dans une banque ou pas ? Oui, je travaille toujours en banque. D'ailleurs, ça m'a aidé à financer l'album parce que c'est clair qu'à 23 ans... Il n'y a pas eu de crédit, c'est plus simple. Il n'y a même pas eu de crédit, il n'y a même pas eu de tout content. Mais non, c'est vrai que les cacher plus... Mon métier aujourd'hui de banquier me permet de sortir et d'autoproduire cet album, surtout qu'il y a eu pas mal d'intermédiaires. Il y a eu plus de 10 musiciens sur le projet. On a eu les chérubins, le Chœur Gospel de Paris, Georges et Marie Luceba au niveau des chœurs. Et puis les musiciens, voilà, Philippe Hervouet qui est un des guitaristes étant tourné actuellement avec Serge Lama. Denis Quimion, lui, il a un projet sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Enfin bon, voilà quoi. Il est une superbe équipe. On va rappeler les partenaires, France Bleu Men, une radio qu'il n'aimait pas encore. Ce sera le cas dans quelques semaines et qui vous fait déjà confiance, ça c'est extraordinaire. Merci beaucoup à Thierry Stenner qui est le responsable d'antenne de France Bleu Men. Vous l'avez rencontré comment si ce n'est pas indiscret ? Je l'ai contacté tout simplement par Facebook. C'est pratique ça. Oui, c'est très pratique. Il m'a répondu, on a fixé un rendez-vous. Avant tout, il a été privilégié puisqu'il a écouté les 12 titres de l'album. Et donc, c'est avec sympathie qu'il a accepté ce partenaire. Bon, une conclusion Pascal. C'est la preuve qu'il construit son parcours pas à pas. Parce qu'il fait la même chose pour les artistes, pour les premières parties. Avec son papa, on téléphone aux organisateurs pour le placer en première partie. Et toutes ces premières parties avec tout ce que tu as cité il y a quelques instants, c'est grâce à son travail et à son travail de son entourage familial. L'album s'appelle Rien que vous. Il sort lundi. Dès lundi, je vous invite à aller notamment à la FNAC et pas seulement chez tous les bons disquaires du département pour le retrouver. Et puis bien sûr, on a noté votre adresse mail, le MySpace de Yvon, le site internet avec le concours de France Bleu Men et d'LM TV. Donc plein de bonnes choses. Vous restez avec nous Yvon. Bien sûr. Encore quelques minutes. Bien sûr. On va tout de suite retrouver Monsieur de Jimaonai. Attention, c'est à lui.